Lorsqu'on est malade, la première des choses qu'on est censé faire, c'est de se rendre dans un hôpital, aller voir un médecin, consulter un médecin pour faire des examens, pour voir de quoi on souffre. On nous prescrit une ordonnance, on achète les médicaments et ces médicaments vont nous permettre de nous sentir mieux, ces médicaments vont nous soigner, vont nous guérir. Sauf que d'autres personnes préfèrent aller voir des traduits praticiens parce qu'ils ont plus confiance en la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, on va parler de la médecine moderne vs la médecine traditionnelle. Est-ce que la médecine moderne, c'est la médecine des riches et la médecine traditionnelle, la médecine des pauvres ? Qu'est-ce que nous allons découvrir dans cette vidéo ? J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de la médecine traditionnelle ou de la médecine moderne sans plus tarder, on passe dans le but du sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de la médecine moderne vs la médecine traditionnelle. Est-ce que c'est mieux d'aller voir, d'aller directement dans un hôpital quand on est malade ? Ou encore, est-ce que c'est mieux d'aller directement voir un traduit praticien pour se faire prescrire des plantes, une tisane, une infusion ? Bref, aujourd'hui, on va parler de cela, de la médecine moderne vs la médecine traditionnelle. Est-ce que la médecine traditionnelle est plus efficace que la médecine moderne ? That is the question. Alors, aujourd'hui, dans la médecine moderne, on parle beaucoup d'ingrédients qui peuvent être néfastes à la santé même alors qu'elle est censée nous faire du bien, alors qu'elle est censée nous soigner. Malheureusement, quand vous achetez un produit et que vous prenez le temps de lire la notice, vous voyez les effets indésirables qui sont inscrits sur la notice. Vous dites que les effets indésirables sont plus graves que la maladie dont je souffre. Voilà, on a un peu peur aujourd'hui de prendre les produits pharmaceutiques. Moi, j'aime le nom en fait en anglais des produits pharmaceutiques. En anglais, c'est « drugs prescription ». Prescription, voilà, je vais y arriver. « Drugs prescription ». « Drugs », donc « drogue ». Le médicament est une drogue. Or, on sait que la drogue est interdite aujourd'hui. Et on sait aussi que dans les médicaments, dans les notices, on parle souvent de surdosage. Donc, ça veut dire qu'un surdosage de médicaments qu'on vous prescrit peut être dangereux pour votre santé et peut conduire jusqu'à la mort. Donc, est-ce que c'est toujours fiable de se tourner vers la médecine moderne ? Ou encore, pour éviter tous ces effets indésirables, pour éviter tout ça, est-ce qu'il serait mieux de se tourner vers la médecine traditionnelle ? Or, les gens disent souvent que la médecine traditionnelle, c'est la médecine des pauvres. C'est parce que les gens n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi ils se tournent vers la médecine traditionnelle, parce que c'est moins cher. Et, je ne sais pas si dans d'autres pays c'est le cas, mais dans mon pays, tout ce qui est moins cher, les gens ont peur de ça. Quand on dit que c'est moins cher, on dit « hummm », donc ce n'est pas efficace. C'est moins cher, « hummm », il faut s'en éloigner. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi ? Je vous parlais de mon témoignage. Oui, j'ai beaucoup de témoignages personnels. Je vous parlais de mon témoignage. Moi, en fond, j'ai souffert de l'arroge jaune. J'avais, je pense, j'avais moins de trois ans en tout cas. J'ai souffert de l'arroge jaune et c'était très grave. J'ai hospitalisé. D'après les témoignages que j'ai reçus de mes parents, c'était très, très grave. Et le médecin avait dit à mes parents qu'on n'attendait plus que la mort. En tout cas, ils avaient tout essayé, mais il n'y avait plus rien à faire. On n'attendait plus que la mort. Et ma tante, la grande soeur à ma mère, est allée voir un traduct praticien qui lui a prescrit une tisane, juste des plantes, une tisane de plantes. Il lui a donné cette bouteille-là de tisane. Elle lui a dit, posologie, matin, midi, soir. Je ne sais pas quel quantité on lui avait demandé de me donner. Mais bref, la posologie, c'était matin, midi, soir. Je vous dis que j'étais au bord de la mort par rapport à tout ce que j'ai reçu comme témoignage. Ma tante est arrivée, m'a donné le médicament matin, midi, soir. Et bien, je suis le témoignage vivant. Je suis la preuve vivante que la médecine traditionnelle fonctionne. Je suis là. Et le médecin était même étonné de voir que j'étais rétablie, que son diagnostic n'avait pas abouti, puisqu'il avait prédit la mort et la mort n'était pas arrivée. Alors, ce médicament avait été très efficace pour moi. Ce médicament, gloire à Dieu, avait réussi à me soigner. C'est pour dire que le médicament traditionnel n'est pas forcément dangereux. Le problème des médicaments traditionnels, c'est que les traduits praticiens ne nous mettent pas trop en confiance. Après, quand on va voir un traduit praticien, on est plus en confiance aussi que quand on va voir, par exemple, un vendeur au marché qui vend juste des racines, des plantes et qui nous dit, par exemple, vous souffrez de ceci, prenez cela, vous souffrez de cela, prenez ceci. Voilà, parce que chez nous, dans les marchés, on trouve beaucoup de vendeurs de racines, de plantes. Et normalement, quand vous allez les voir, ils vous disent, tu peux prendre ceci, tu peux prendre cela, un verre de ceci, un verre de cela. Voilà, mais le problème avec la médecine traditionnelle, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on ne nous met pas en confiance. Dans le sens où, on ne nous demande pas notre âge, on ne nous demande pas le poids, on ne nous demande pas les antécédents, on ne nous demande pas quelles sont les maladies dont j'ai déjà souffert. Bref, on te donne directement le médicament avec une posologie, on va dire, assez standard pour tout le monde. Donc, que tu sois enfant, grand, vieux, vieux. Voilà, pour tout le monde, c'est la même posologie. Alors que, quand tu vas voir un médecin, la médecine moderne, le médecin te met déjà en confiance. Le médecin te pose des questions, veut savoir les antécédents de ta famille, veut savoir les maladies héréditaires qui sont dans ta famille, veut savoir, va prendre ta tension, va prendre ton poux, va écouter ton rythme cardiaque, va, comment on dit ça, va prendre ton poids, va te demander ton âge, va te demander si tu as déjà des enfants. Bref, toutes ces questions, en fait, te mettent en confiance et ça te dit au fond de toi, en ton fort intérieur. D'ailleurs, que la personne sait de quoi elle parle. La personne maîtrise son sujet. Vous voyez, quand la personne maîtrise son sujet, tu le sens, tu es à l'aise. La personne te met en confiance. Je vous prends juste un exemple. Un jour, je suis allée acheter de la viande au marché et la personne m'a dit, j'ai demandé à la personne, je veux, j'étais en train d'hésiter en fait, choisir le morceau de viande que je voulais. J'ai hésité. Et la personne m'a juste posé une question. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre viande ? J'ai dit, je vais la mettre au four. Il m'a dit, prenez, comment ça s'appelle, le faux filet. Voici le faux filet, prenez le faux filet. Il ne met pas du temps. Voilà, il m'a bien expliqué. Il m'avait tellement mis en confiance que je me suis dit, ça se passe maintenant. Lui, c'est maintenant auprès de lui que je viens de racheter ma viande. Donc, c'est la même chose avec le médecin, le médecin moderne, de la médecine moderne. Il te met en confiance. Tu te dis, ben, ok, il a raison. Donc, quand il te prescrit des médicaments, tu ne prends même plus la peine de lire la notice. C'est assez rare quand un médecin te prescrit des médicaments avec une posologie. Peu de personnes prennent le temps de lire encore la notice et parfois de découvrir des choses qui font terriblement peur. Un jour, je souffrais d'un palud qui me donnait des maux de tête, d'un paludisme qui me donnait des maux de tête atroces, mais atroces. Le médecin me prescrit des médicaments, des produits contre les maux de tête. J'arrive à la maison. Le premier jour, je prends mes produits et la nuit, j'ai des hallucinations. Je ne fais pas tout de suite la liaison entre le médicament et les hallucinations. Je me dis, c'est un peu dû au paludisme. Le lendemain, le soir arrive, je dois prendre le médicament. Au moment où je prends le médicament, je dis, je vais quand même lire la notice. Au moment de lire la notice, je me rends compte que dans les effets indésirables, il y avait des hallucinations et il y avait un risque de crise cardiaque. Je me suis dit, crise cardiaque, c'est plus grave que ce dont je souffre actuellement. Et j'ai arrêté net de prendre des produits. Donc, parfois, dans les notices, on trouve des choses qui nous font tellement peur qu'on se dit, est-ce que j'ai bien fait d'avoir confiance en mon médecin ? Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce produit ? Mais, comme je l'ai dit tantôt, le médecin te met tellement en confiance, il te prouve qu'il maîtrise son sujet que quand tu prends le médicament, tu n'as plus le temps de lire. En fait, la notice te dit, le médecin a dit que je prenne ce produit et toi, ton seul but, c'est de prendre le produit et de guérir. Tu sais que dès que je vais prendre le produit, j'irai mieux. Voilà. En fait, c'est ça, le médecin te met en confiance, si bien que tu prends tes produits sans problème. Alors qu'avec la médecine traditionnelle, le problème, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on ne te pose aucune question, on te donne un produit et c'est comme si tout le monde avait le même dosage. Donc, pour moi, en fait, les deux médecines sont complémentaires, que ce soit la médecine moderne ou la médecine traditionnelle, elles sont toutes deux importantes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller voir un traduit praticien sans être d'abord passé par la médecine moderne. C'est-à-dire, quand tu souffres tes maux de tête, ne va pas directement voir le traduit praticien pour lui dire « je souffre de maux de tête » parce que derrière ton mal de tête peut se cacher une autre maladie parfois plus grave. Donc, va d'abord voir et parfois moins grave aussi. Va d'abord auprès d'un médecin moderne, fais des examens et ensuite, on saura, on déterminera la cause de ce mal de tête. Après avoir déterminé la cause, à ce moment-là, tu pourras te diriger vers la médecine traditionnelle. Si tu préfères la médecine traditionnelle, tu pourras te diriger vers la médecine traditionnelle pour soigner ton mal de tête ou pour soigner la cause du mal de tête. Par exemple, la médecine traditionnelle ici soigne plusieurs maladies. Il y a des cas d'infertilité qui ont uniquement été soignés par la médecine traditionnelle, par des plantes tout simplement. Il y a des cas de cancer qui ont été soignés par la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle fait vraiment, vraiment des miracles. Je me rappelle de ma grand-mère qui n'est plus aujourd'hui. Ma grand-mère avait une connaissance énorme, mais énorme de tout ce qui est plantes, de tout ce qui est médecine traditionnelle. Je me rappelle quand tu pouvais, par exemple, souffrir d'une allergie, elle prenait juste des feuilles qu'elle frottait sur toi et voilà, ça partait. Quand tu souffrais de la fièvre, elle te mettait des feuilles, elle frottait des feuilles sur ton corps, la température baissait. Bref, elle avait vraiment, mais vraiment une connaissance énorme. Malheureusement, on n'a pas su en profiter dans le sens où on n'a pas noté. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on ne fait pas. C'est ce qui est mauvais pour les enfants d'aujourd'hui, pour les modernistes d'aujourd'hui, si je peux le dire ainsi. On prend ce qu'on nous donne, on accepte parfois ce qu'on nous donne, c'est-à-dire, par exemple, telle plante fait du bien, mais tu ne vas pas la noter quelque part. Tu ne vas pas noter que telle plante, prendre la photo par exemple et dire telle plante m'a fait du bien prochainement, je sais que je pourrais me rediriger vers cette plante. Si vous le faites déjà, tant mieux pour vous, mais moi, je ne le fais pas et je regrette. Aujourd'hui, je sais que j'ai des sœurs qui s'y connaissent beaucoup en plante et je pense que maintenant, je vais prendre le temps de me rapprocher de mes sœurs plus âgées pour noter. Avant, dernièrement, je disais, c'était avec une de mes sœurs qui m'a dit quand tu as une infection urinaire, tu prends juste du Kenkeliba, en fait, tu fais bouillir du Kenkeliba, après, tu fais un bain intime avec du Kenkeliba et voilà, ça va partir. Quand tu souffres du palu, par exemple, tu prends une tisane de Kenkeliba, ça te fait du bien ou une tisane de feuilles de papaye, ça te fait du bien ou encore une tisane de feuilles de mangue, ça peut te faire du bien. Voilà, des petites recettes comme ça et je me rappelle encore, j'ai une copine, il y a sa tante qui connaissait une plante qui avait fait du bien à une femme qui, cette femme-là, en fait, elle était rentrée dans le foyer et elle avait des règles abondantes qui ne s'arrêtaient plus. Donc, elle ne pouvait même pas tomber enceinte des règles tout le temps pendant des mois et cette femme-là lui a donné une tisane. Les règles se sont arrêtées. Le cycle, c'est, comment est-ce qu'on dit ça? Elle a eu un... Comment est-ce qu'on dit ça? Le cycle est redevenu normal et cette femme a pu tomber enceinte, a pu avoir des enfants. Voilà, grâce à la médecine traditionnelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller vers la médecine moderne pour qu'on pose un diagnostic et ensuite, se tourner vers la médecine traditionnelle pour pouvoir soigner son mal, pour pouvoir soigner sa maladie. Après, n'empêche que, il y a aussi des maladies où on est obligé, je ne pense pas qu'on soit toujours... Non, je ne pense pas qu'on soit obligé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que même la médecine moderne tire ses actifs des plantes. Toute la médecine moderne tire ses actifs des plantes. Sauf qu'après, ils ajoutent certains ingrédients pour pouvoir former des comprimés, pour pouvoir avoir des sirops. Ils ajoutent certains ingrédients qui parfois deviennent nocifs pour la santé, qui parfois deviennent à part des ingrédients dangereux qui peuvent causer d'autres maladies encore plus graves. Voilà en fait, voilà en fait le problème de la médecine moderne. Sinon, il faut avoir confiance sur la médecine moderne parce que je pense qu'ils essaient de faire de leur mieux, qu'ils essaient de faire de leur mieux pour pouvoir fabriquer des comprimés, des injections, des sirops, des médicaments pour enfants, pour bébés, pour nourrissants, pour adultes, bref, et pour chaque maladie. Sauf qu'il ne faut pas aussi négliger la médecine traditionnelle qui est la base de tout. Voilà, en fait la médecine traditionnelle c'est la base même de la médecine moderne. Pour pouvoir fabriquer ces médicaments, les scientifiques sont obligés de puiser dans les richesses que la nature nous apporte. Voilà, en fait la nature nous a tout donné. On peut tout trouver dans la nature et les scientifiques transforment juste ces plantes-là, transforment juste ces actifs, ces plantes-là pour nous donner des médicaments qui seront plus beaux, des médicaments qui seront facilement, comment on dit ça ? Facilement buvables, voilà, des médicaments qu'on va prendre facilement qui ne seront plus trop amères parce que oui, les tisanes sont parfois très, très, très amères, très, très difficiles à absorber. Mais voilà, les scientifiques essaient de transformer ces plantes-là pour pouvoir retirer juste les actifs parce que dans certaines plantes aussi, on trouve des produits dangereux. Donc, ils essaient de prendre les actifs, les... Donc, ils essaient de prendre les actifs les plus importants de ces plantes-là pour pouvoir fabriquer les médicaments. Donc, je pense que les deux médecines sont complémentaires. Il ne faut négliger ni l'un ni l'autre. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous préférez la médecine traditionnelle ou bien vous préférez la médecine moderne ou encore vous êtes comme moi, vous pensez que les deux médecines sont complémentaires. J'espère en tout cas que ce sujet vous a plu et qu'il vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser à un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.